Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois de septembre. Et non, je n'ai pas abusé sur le blush, j'ai beaucoup trop chaud. J'ai commencé mon mois de septembre en feuilletant un petit peu, disons que c'était plus un livre de chevet, l'iconographe des éditions de la Table Ronde qui m'a gentiment été envoyée par eux avec un magnifique tote bag que je ne quitte plus. Il s'agit d'un recueil d'illustrations puisqu'en fait la Table Ronde a eu la belle initiative de demander à 50 illustrateurs de refaire, de dessiner la couverture de leur livre préféré, en fait le fameux livre qu'ils emporteraient sur une île déserte. Donc à travers ces 50 illustrations accompagnées d'un texte qui explique pourquoi est-ce que du coup l'illustrateur a choisi ce livre en particulier donc c'est lui qui écrit le texte, donc il y a un rapport très limite sentimental, enfin il y a une histoire derrière, donc ça j'ai beaucoup aimé. On va découvrir, redécouvrir des grands classiques de la littérature mais également des petits trésors cachés, disons des livres qu'on ne connaît pas et ça j'ai vraiment adoré, donc pourquoi pas ça peut donner des idées de lecture. Je trouve l'objet livre magnifique, j'adore la couverture et les couleurs qui sont utilisées. Et ça m'a permis également de découvrir des illustrateurs que je ne connaissais absolument pas, je vais vous montrer un petit peu mes préférés. J'ai adoré celui-ci de Harold et Maud, vraiment magnifique, donc vous voyez qu'il est accompagné à chaque fois d'un texte qui explique pourquoi avoir choisi ce livre et puis en dessous on a une petite biographie de l'illustrateur. Ce qui m'a un petit peu manqué c'est que j'aurais aimé avoir une photo de l'illustrateur pour pouvoir mettre en fait une tête sur un style de dessin et sur une histoire. Un autre que j'aime beaucoup, Jane Herr, que j'ai lu, si vous connaissez l'histoire de Jane Herr vous verrez toutes les références avec la maison qui brûle, le cavalier dans la robe là et puis Jane qui marche seule dans la plaine. Et puis aussi celle-là que j'adore particulièrement, l'écume des jours de Boris Fian, qui est vraiment magnifique. C'est plus une lecture de chevet qu'on feuillette de temps en temps mais j'ai passé un très bon moment de lecture et puis ça pourra toujours me donner des idées si jamais je ne sais pas quoi lire. J'ai poursuivi avec un thriller, Lumière Noire, de Lisa Garner aux éditions Albain Michel. Comme la couverture est assez explicite, vous vous doutez bien qu'on va parler de kidnapping de jeunes femmes. Mais attention, ici on ne va pas être avec une intrigue bateau à savoir un méchant monsieur qui kidnappe une jeune femme et qui lui fait faire des trucs. Non, là c'est beaucoup plus original, beaucoup plus complexe puisqu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Flora qui est une jeune femme qui a été enlevée il y a 7 ans et pendant 472 jours, elle a été séquestrée par son ravisseur avant que le FBI ne puisse la libérer. Et on se retrouve donc 5 ans plus tard. La police entend à nouveau parler de Flora puisqu'en fait Flora vient d'être à nouveau enlevée lors d'une soirée un peu alcoolisée dans un bar. Sauf que cette fois-ci, elle a buté le type qui l'a kidnappé. Genre en 2 temps, 3 mouvements, elle a transformé en torche humaine. On va suivre donc l'inspectrice Didi Warren qui va se retrouver sur la scène du crime, entre guillemets, et qui va interroger Flora et se dit mais Flora, ça me dit quelque chose, cette fille me dit quelque chose. Est-ce que c'était pas la fameuse affaire de la fille qui était kidnappée et qui est restée 472 jours séquestrée et qui avait fait la une de la presse à l'époque ? Mais si, c'est bien cette fille. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi est-ce qu'elle fait un nouveau fait kidnappée ? C'est quand même un peu bizarre à croire que cette fille cherche les emmerdes. Après avoir fait sa déposition, Flora est raccompagnée à son domicile, sauf que le lendemain, manque de bol, elle disparaît encore. En plus de ça, la police a genre 2-3 cas de disparition de jeunes femmes sur les bras. Donc autant vous dire que tu te dis, est-ce que ça serait pas lié ? Et en plus de ça, le personnage de Flora est tellement ambiguë que tu ne sais pas si c'est la victime, si c'est le bourreau, parce qu'elle a quand même cramé un mec. Donc c'est vrai que la morale en prend un sacré coup. J'ai adoré cette ambiguïté du personnage. Vraiment, on peut pas vraiment s'attacher à Flora, parce qu'on sait pas si elle est dans le camp des gentils ou si elle est complètement dérangée parce qu'elle a quand même été séquestrée pendant plus d'un an par un gros pervers. Donc évidemment, il doit y avoir des séquelles. La plume de l'auteur est hyper abordable, ça se lit ultra, ultra facilement. C'est un véritable page-turner. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de révélation finale, il n'y a pas eu de twist qui te laisse sur le cul. Mais il y avait une tension narrative, un suspense en fait, tout au long du roman, qui fait quand même plus de 500 pages. Donc c'est quand même un bel exploit de l'auteur, d'avoir réussi à faire cette tension constante tout au long du roman. Il n'y a pas eu de baisse de régime. J'avais vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire et j'échafaudais des théories pas possibles. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. C'est ce que j'attends d'un thriller en tout cas. J'ai passé un excellent, excellent moment de lecture, une intrigue vraiment originale. Après, pour public averti, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu violentes, c'était vraiment une chouette lecture, mais je ne vous la conseille pas, si vous êtes seul chez vous, que votre moitié est partie en week-end et que vous vous retrouvez le soir toute seule en entendant des bruits. Oui, c'est du vécu. Et enfin, dernière lecture en ce mois de septembre et première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Modus Operandi de Marin Ledin aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va être sur un thriller puisqu'on va suivre Éric Darieux qui enquête sur la disparition de trois collégiens dans un quartier populaire de Grenoble. Encore une fois, on va être dans la thématique de la disparition, comme quoi je n'ai pas fait exprès, mais voilà. On est vraiment sur une ambiance très très urbaine, très quartier populaire, limite HLM. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imaginais. Je ne connais pas du tout Grenoble, donc bon, voilà. Le personnage principal, donc Darieux, est hyper marginalisé. Il est alcoolique, mais plus plus, quoi. Le mec est complètement dévasté. Il enquête un petit peu en sous-marin sur sa disparition de ses trois collégiens et il va enquêter dans le voisinage. Donc, on est vraiment... Alors, ce n'est pas tout à fait un huis clos parce que ça se passe dans un quartier, mais on a quand même cette sensation d'enfermement avec ces mêmes personnages où tout le monde se connaît, etc. où les cancans vont bon train. J'ai passé vraiment un bon moment de lecture. La plume de l'auteur est hyper facile. La thématique, par contre, parce qu'on va parler de pédophilie quand même, est assez dure. Il n'y a pas de scène explicite de viol, mais c'est quand même fortement suggéré. Donc, pour public averti. Après, c'est vrai que c'est le genre de livre où quand tu as la révélation finale, tu te dis, mais... Ah ! Je me suis fait berner depuis le début. Et ça te donne envie de relire depuis le début avec un nouvel oeil, en sachant exactement la fin. Tu te dis, mais... What ? En fait, tout ce que tu croyais, c'était pas ça ! Et... Ah ! C'était quand même hyper fort pour... Je crois que c'est son premier roman à l'auteur. Ouais, c'est ça. C'est son premier roman. Donc, quand même, pour un premier roman, tu te dis, chapeau l'artiste, parce que j'avais pas vu venir cette fin. Voilà, c'en est tout pour ce petit bilan lecture du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez fait de belles lectures. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao !